Bonjour, je suis Michael Benani, ingénieur en microtechnique. Dans le cadre du projet StormBot, j'ai participé à l'élaboration de la mécanique et de l'électronique du robot S-Bot. Dans ce projet, le but était d'étudier de nouvelles façons de s'organiser, de s'assembler de façon autonome. Cette idée est inspirée de la nature, par exemple des fourmis. Une fourmi seule ne peut pas faire grand chose, alors que lorsqu'elles sont nombreuses, elles peuvent accomplir des tâches très complexes. Le robot S-Bot était au cœur du projet. Ils ont une caméra qui leur permet de voir tout autour d'eux et de repérer les autres robots. Ensuite, en changeant de couleur, ils peuvent communiquer et se dire « je suis là » ou « accroche-toi à moi ». Finalement, grâce à une petite pince et à un anneau qui entoure leur corps, ils peuvent s'agripper les uns aux autres pour former des chaînes un peu comme des fourmis. Des robots comme les S-Bot pourraient peut-être aider à secourir des personnes blessées en les évacuant de zones dangereuses. Avec cette idée en tête, une expérience avait été réalisée avec une vingtaine de robots et une petite fille. Cette dernière devait être attirée par des robots. Les robots, eux, devaient agir de façon autonome et s'organiser pour former des colonnes. Seuls, ils n'auraient jamais pu le faire. C'est en s'assemblant qu'ils sont devenus assez forts. Vous allez maintenant pouvoir découvrir la robotique dans votre classe. Dimo est un petit robot programmable partout et tous. Grâce à sa simplicité et à sa polyvalence, il peut imiter les robots de recherche les plus complexes. Apprenez à le connaître au travers d'une expérience qui s'inspire du projet SwarmBot. À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501